Vous le voyez derrière moi, le fameux parking Godin prend forme et il devrait sortir de terre dans les prochaines semaines. Ce sera une bouffée d'oxygène dans le centre-ville puisque bientôt 300 places seront disponibles. Le stationnement, c'est d'ailleurs l'un des points noirs de la ville de Bastia. On va vérifier cela en posant la question aux automobilistes. C'est très difficile, surtout quand on vit directement sur Bastia, on n'a jamais de place pour se garer. On doit payer tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai la chance d'avoir un appartement avec un parking. Sinon, j'ai vu habiter au Baud-Land-Grasiade et c'est une galère. Le parking de la gare, on ne trouve pas la place. Le parking de marché, on ne trouve pas aussi. Surtout vers midi, vers 5 heures aussi. Mais tout le temps, on ne peut pas se garer ici. C'est impossible. Depuis 2014, la majorité municipale a créé 800 places gratuites comme ici au parking du Couvent Saint-François. Pour autant, il en manque encore dans l'hypercentre. Et le stationnement payant, lui, pourrait s'étendre notamment à la vallée du Fang. Même si la municipalité dément, son projet, c'est d'instaurer une autre mobilité. Et cette mobilité, c'est notamment d'emprunter une navette comme celle-ci. Garer sa voiture dans des parkings autour de la ville. Et puis prendre le bus, voir le train-tram à l'horizon en 2026, c'est le projet de Pierre Savelli. Et son équipe, dans tous les cas, le dossier du stationnement, ne devrait pas manquer d'animer cette campagne. Sous-titrage ST' 501